Merci de nous résumer trois jours de formation en moins de trois minutes. On le comprend bien dans la première partie de ton intervention, on a tout intérêt à ce que l'intestin soit en bonne santé, si je comprends bien. Qu'est-ce qui pourrait créer un déficit en carnitine ? Souvent, on pense que puisque la L-carnitine est un métabolite endogène, c'est produit à partir, comme j'ai dit, de la lysine et de la méthionine, on pense que puisque c'est synthétisé endogènement, qu'il n'y a pas du tout de déficit. Or, il existe des cas où on peut avoir des déficits. Il y a le cas qui est le plus rare, c'est ce qu'on appelle le déficit primaire en carnitine, ou le syndrome de déficit en carnitine, qui est dû à, comme vous en doutez, à des mutations. On a un transporteur, en fait, on a un gène qui code pour le transporteur de la L-carnitine. Il y a un transporteur, en fait, qu'on appelle l'OCTN2, qui se lie à la L-carnitine, ou à l'acétyl L-carnitine, pour la transporter jusqu'au niveau des cellules, à l'intérieur des cellules. Et donc, le gène qui code pour ce transporteur, qui est le SLC22A5, celui-là peut présenter une ou plusieurs mutations. Ce sont des mutations qui sont, on va dire, rares. Mais s'il y a au moins une de ces mutations, ça produit un déficit en L-carnitine, un déficit cellulaire en L-carnitine, et bien sûr un déficit, un problème d'absorption aussi, au niveau intestinal, puisque l'absorption, c'est tout simplement le passage de la carnitine à l'intérieur des entérosites. Donc, c'est la même chose, en fait. Donc, il y a cette problématique-là. Et puis, il y a tout un tas d'autres problématiques qui pourraient augmenter l'utilisation du pool de L-carnitine dans les cellules, notamment les maladies hépatiques, surtout les maladies rénales et surtout en cas de dialyse, par exemple. Ça augmente l'utilisation, plutôt l'excrétion de la L-carnitine. Les problèmes d'absorption intestinale, mais qui ne sont pas dus, comme j'ai dit, à ces mutations du transport de la L-carnitine, mais plutôt à une dégradation de la barrière intestinale, donc tout simplement chez les personnes qui ont une mauvaise absorption, qui ont des maladies inflammatoires d'intestin, etc. Et puis, des problèmes aussi de dénutrition ou de, on va dire, de dénutrition, oui, de mauvais statut protéique. Là aussi, ça peut engendrer une diminution du taux de L-carnitine dans les cellules. Tout ce qui est problématique métabolique, qui est dû à un déficit mitochondrial ou un dysfonctionnement mitochondrial, donc maladies neurodégénératives, syndrome métabolique, etc. Tout ce qui est engendré par un dysfonctionnement de la mitochondrie. Et puis, il y a aussi certains médicaments aussi, notamment un anticonvulsant qu'on appelle le valproate ou l'acide valproïque, qui peut aussi augmenter l'utilisation, la métabolisation de la L-carnitine et donc baisser son taux aussi. Voilà, parce que dans la toxicité, en fait, de ce médicament, engendre une surutilisation de la L-carnitine. Donc, ça, ce sont, on va dire, les situations principales où on peut trouver un déficit dans L-carnitine, mais il y a quelques autres cas qui sont plus rares que je n'ai pas cités ici. Alors, justement, dans quel cas est-ce que tu vas conseiller la L-carnitine ? Ces indications ? Oui, il y a, tu sais, on en avait parlé avant, il y a plusieurs dizaines, en fait, de situations où, selon les études qu'on trouve, où la carnitine ou la L-carnitine peut être utilisée. Alors, si on veut résumer, on a tout ce qui concerne la fonction cognitive, donc la mémoire, les problèmes de troubles cognitifs, les démences, le vieillissement, en tout cas, du système nerveux, tout ce qui concerne le syndrome métabolique, notamment le diabète type 2, résistance à l'insuline, ce qui est normal, résistance à l'insuline, si on fait bien fonctionner les mitochondries, ça améliore la sensibilité à l'insuline, et comme la L-carnitine a cette fonction-là, donc on peut l'utiliser aussi dans ce cas-là, et les études le montrent aussi. Ça diminue aussi le risque cardiovasculaire, ça pourrait, les résultats sont métigés, mais ça pourrait avoir un effet sur la perte de poids aussi, puisque la perte de poids est un processus qui est très complexe, et qui dépend de beaucoup de facteurs, et le fait d'agir uniquement sur un seul facteur avec la L-carnitine ne va pas forcément améliorer ou diminuer le poids en tant que tel, mais dans tous les cas, ça améliore le métabolisme, qui va permettre ou faciliter la perte de poids. Tout ce qui concerne les personnes âgées, qui ne sont pas dénutris, mais tout ce qui est vieillissement, maladie, comme j'ai dit, maladie, dû au vieillissement, aux dysfonctions mitochondriales, etc. Donc, chez les personnes âgées, la L-carnitine pourrait avoir, bien sûr, avec d'autres composants, un effet anti-âge très intéressant. Les végétaliens aussi pourraient avoir besoin de L-carnitine, puisqu'on a quand même pas mal de L-carnitine qui provient de l'alimentation, surtout, comme son nom l'indique, de l'alimentation carnée, tout simplement, de la viande, etc. Donc, ça aussi, ce n'est pas systématique d'avoir un déficit en L-carnitine quand on est végétalien, surtout au début. Mais si on a tout un tas de choses qui viennent s'accumuler et qui vont faire baisser le taux de L-carnitine, le fait d'être végétalien, ça pourrait aggraver la situation. Quoi d'autre ? On a aussi, oui, on a aussi chez les sportifs, l'utilisation de la L-carnitine qui est bien connue pour différentes raisons, notamment, ça améliore la récupération, puisque, pareil, ça stimule les mitochondries, donc ça améliore la récupération après l'entraînement, ça augmente l'oxygénation des muscles, des fibres musculaires, ça augmente le taux d'oxydes nitriques, quoi d'autre ? Ça augmente le taux de globules rouges aussi, ça diminue les douleurs aussi, les douleurs type courbatures, post-entraînement aussi, et dans le même sens, on peut utiliser aussi la L-carnitine dans tout ce qui concerne la fatigue chronique, le syndrome de fatigue chronique aussi, la fibromyalgie par exemple, on en avait parlé la dernière fois, etc. Tout ce qui est maladie mitochondriale, je ne vais pas rentrer dans les détails, parce que c'est aussi complexe, il y a beaucoup de choses à dire, mais tout ce qui est dysfonction mitochondriale, vous avez compris, la fertilité, on en avait parlé juste avant par rapport à l'homme, mais ça c'était juste un exemple, chez la femme aussi, la L-carnitine apparemment augmenterait l'ovulation, on avait dit chez l'homme, ça augmenterait le compte de spermatozoïdes, et aussi le mouvement de ces derniers, voilà, et puis on peut continuer, et rajouter plein d'autres indications, le but ici, ce n'est pas de vous surcharger avec un tas d'indications, ça c'était selon moi, les principales indications, peut-être qu'il y en a d'autres, peut-être que j'ai oublié d'autres. Sur le sport, en tout cas, on est plutôt sur les sports d'endurance, que sur les sports rapides. Alors, l'intérêt, dans le cas du sport, c'est plus dans les sports, oui, d'endurance, oui, mais par contre aussi, dans les sports de force, les sports intermittents, on en a besoin pour la récupération. Alors, dans les sports d'endurance, surtout longue distance, on va dire les courses, par exemple, de demi-fond et de fond, là, on a besoin d'alcarnitine pour que les mitochondries puissent bien fonctionner, pour produire de l'énergie, pour avoir un effet direct sur la performance. Mais par contre, pour le reste, tout ce qui est sport de force, sport explosif, sport intermittent, là, on a besoin du fonctionnement mitochondrial post-effort pour mieux récupérer. Et donc, dans les deux cas, on en a besoin, mais dans le cas, comme tu dis, des sports d'endurance, on en a besoin plus parce que ça a une relation directe avec la performance et également avec la préparation. Sous-titrage Société Radio-Canada